Salut, une nouvelle petite vidéo concept. Il s'agit d'une analyse et discussion sans préparation autour d'un sujet qui sera mieux élaboré après la sortie de la mise à jour. Donc voyez ça comme une sorte de discussion autour d'une table au mode poser son travail derrière et si erreur il y a, j'essaierai de le corriger en montage ou dans la vidéo plus élaborée. Mais si vous voyez qu'il y a une faute, n'hésitez pas à la dire. Cette vidéo a été faite à chaud et retransmé nos idées sur le coup afin de les comparer plus tard avec une meilleure recherche. Bref, on avait fait ça avec les cartes de Jupiter avant leur refonte. Ne vous inquiétez pas, la vidéo plus élaborée va sortir. Et on va faire la même chose pour le système et le mythe. On se base sur un article des développeurs du 12 août trouvable dans la description et puis s'il s'agit d'un article et pas d'une partie de jeux montrable, voici donc un gameplay de moi random qui joue à Warframe en solo. Et bien évidemment, je ponctuerai la vidéo avec les moments de l'article auxquels on fait référence. Voilà, préambule fait, changement de décor et de budget. Transition claque-doigts. Bon salut à tous, on voit de vidéos rapides. Parce que quand les vidéos sont pas rapides, on sort pas dans les temps. Sur la mise à jour qui va arriver dans 5 jours, enfin dans 4 jours maintenant. On va dire que c'est la histoire dans les temps parce que le poste a été fait le 12 août, on est le 21. Alors, allô ? On a déjà un aperçu de ce qu'il va faire les développeurs sur les changements apportés pour le 25 août. Oui, août. Et du coup, on a un petit tableau qui récapitule quel sort va être utilisé pour la fusion. Donc, déjà ce qu'on pensait à l'époque, enfin ce qu'on pensait avant, avant qu'on ne voit ça, c'est qu'on pensait qu'on pouvait prendre n'importe quel sort et les mettre dans les Warframe sans qu'il y ait une question d'équilibre. Maintenant, on voit que Warframe n'est pas si con que ça et qu'il se limite à un sort par Warframe. Non, moi j'ai toujours parlé que c'était un sort, mais oui, mais ça reste très fort. Pour le moment, c'est en cours de développement, il pense déjà vous nerver quelques sorts, notamment les sorts les plus emblématiques dans ses fausses. Trois sorts, je comprends pas ce qu'ils foutent là, le dispensaire, je comprends pas ce qu'ils foutent là, la larve et le boucon, je comprends. C'est quoi le sort pour dire qu'il se nerve ? Tu fais apparaître une couille qui te donne... Ah, les états noirs ! Ah, les états noirs ! Wukong, c'est quel sort, Wukong, qui se fait nerf ? Défi... Défi... Défi, ouais, donc ça vient le 3, qui se fait nerf ! Enfin, qui se fait nerf... Non, ce moment, il devient invélérable. Non, mais qui se fait nerf durant le passage, quand tu veux l'appliquer sur notre Warframe, sinon le sort reste... C'est pas grave, je vois pas de nécessité de nerf dessus, ça donnerait trop d'armure à des frames comme Minaro ou Valkyr. Reste que si tu compares, si tu additionnes le 3 de Wukong qui va booster l'armure à 1500, plus le 2 de Valkyr qui fait de l'armure, si tu le mets sur Valkyr, admettons, tu vas gagner énormément d'armure, tu vas passer à... Je sais plus à combien tu montes sur Valkyr, mais tu vas monter facilement dans les 3-4 000 d'armure. Enfin, je comprends, je comprends l'airf, mais... Par contre, tu vas pas aimer, parce que pour pouvoir utiliser ce nouveau système, va falloir être Master 8, et ça, c'est bon. Mais en fait, il va falloir qu'on aille dans le nouveau... ...noël Open World pour avoir le segment et l'utiliser. Nice ! Vous voyez à quel point on est à jour sur le jeu ? Je suis tellement pas au courant qu'il y a un Open World Vsort. Je suis très content, en tout cas, d'aller miner, encore une fois. Bon, pour avoir cet objet, il va falloir augmenter le syndicat. Bon, classique. Ça, ça se ferme rapidement, en vrai. Ça va être tuant, mais c'est rapide. Tu vas pêcher quoi ? Des poissons... des poissons zombies ? Je sais pas, gars. On va pêcher, on va revendre, voilà. Bref. On va sur Zephyr, on prend quel sort ? On prend le pire sort Zephyr, ok. On prend le sort qui a été ajouté au reward qui a été un nerf pour Zephyr. Super. Super sympa. À quand la vidéo sur pourquoi Zephyr a été détruite ? En vrai, ce buff qu'ils ont mis sur son 2, le dernier hotfix, il y a des choses à dire dessus. Ce qui est cool, c'est que quand on va pouvoir mettre un sort sur une Warframe, on va pouvoir aussi profiter de son mode syndicat s'il y en a un. Tu l'avais énoncé tout à l'heure, Ivara. Ivara et Volt, tu prends les Tyroliennes d'Ivara, tu prends le bouclier de Volt, t'as les dames dégâts critiques au montée x2 avec le bouclier de Volt, et x3 aussi avec Ivara. Donc ça te fait un dégâts critiques multiplié par 6. T'es bien. Ça, c'est pour du solo, le truc, j'expliquais aussi. Avec le mode syndicat d'Ivara, on joue beaucoup de puissance. Et quand on joue beaucoup de puissance sur Volt, généralement, on veut mettre son mode syndicat sur le 1 sur Choc pour augmenter les dégâts. Donc là, comme vous perdez votre 1, vous ne pouvez plus faire ça. Donc, dès que vous jouez à 2, c'est simple. Enfin, perdez, non, tu auras des configurations, tu vois, à l'époque, à la bêta. Oui, tu auras des configurations, mais tu ne pourras pas avoir les deux sorts en même temps. Du coup, dès que vous jouez à 2, ça vaut beaucoup plus de possibilités. Il y a quelqu'un qui prend Ivara, plus, par exemple, Rhyno. Vous avez accès au rougissement qui n'est pas nerf, parce que le rougissement de Rhyno ne se fait nerf que s'il est mis sur votre Warframe. Donc, vous prenez Rhyno, Ivara, vous avez le rougissement, le boost de dégâts crites. Votre Volt à vous, il a son shield, son 1, et il faut qu'il juste change... En fait, il faut que Volt, il ne change aucun sort. Le seul sort de Volt qu'il faudrait changer, c'est le 4, pour la camp. Pour la camp, oui. Parce que le 2, vous voulez la reload speed bonus, le 1, vous voulez le bonus de dégâts, et le 3, c'est le shield de Volt, c'est primordial pour la camp. Et je ne crois pas qu'il y a un seul ulti qu'on peut apprendre d'une frame. Enfin, il y a l'ancien ultime d'Escalibur, mais ça, ça compte pas. Oh non, regarde Trinity, la pauvre. Oh la pauvre, on lui donne le puits de vie du son 1. Après, il a été changé durant la dernière outfix, il est intéressant. Ah bon, il fait quoi ? En fait, il rend le mob immune, et en fait, ça ne bouge plus sa vie. Tous les dégâts qu'il prend pendant qu'il est sous le 1, sous le puits de vie, une fois qu'il est plus sous le puits de vie, il prend les dégâts. Ce qui fait que si tu mets des dégâts qu'il tue, dès que tu enlèves le puits, il meurt. Du coup, en fait, il y a une synergie auquel en camp, tu veux prendre un mob, tu lui mets plus de vie, tu joues en électrique, tu vas stack les électriques sur lui, du coup ça ferme beaucoup de dégâts au E. Tous les émis vont mourir, une fois que tous les émis sont morts, tu enlèves le mob. Parce qu'en fait, comme il est immortel, tu peux stacker jusqu'à des milliers, des milliers de stacks électriques dessus, si tu veux le tirer dessus. Ce qui fait que, admettons, tu as, je ne sais pas, juste 300 proc électriques, ils vont taper à peu près 70 000 partiques, ensuite tu enlèves et il meurt. En fait, ça marche très mal, tu les enlèves. Et bon, ça oui, je le conçois. Il y a que Zaku, mais ça, il n'y a pas encore sorti, donc on ne sait pas. Sinon, oui, c'est juste des buffs ou des buffs ou du serre à CC. Alors, qu'est-ce que ça amène ? Ce que je pense aussi, c'est que c'est intéressant, mais uniquement s'ils ajoutent un peu de twist, le fait qu'ils vont ajouter de nouveaux types d'ennemis. Et qu'ils vont augmenter la difficulté des ennemis par rapport à ce qu'on apporte du côté des opérateurs, enfin côté des joueurs. Le sort que tu perds de nœud tous les ennemis. Ah ! C'est-à-dire que si tu enlèves Radial Blind, les ennemis pourront le faire. Ce serait cool avoir avec ça. Ce serait pas mal. Du coup, tu seras obligé de... C'est-à-dire que tu perds 4, tu perds 4 sorts ? Euh... Ouais. Tous les ennemis, hein. Après, comment l'utiliserait ça, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est ça qui manque au jeu actuellement, c'est que depuis qu'ils ont... Moi, je dis que le jeu a commencé à être déséquilibré à partir du moment où ils ont nerf la portée du bombardier... Du bombardier... Napalm. Non, du bombardier. Enfin, bombardier. C'était très longtemps. Là, on a commencé à se dire... Hum... C'est un problème. Après, c'était venu avec le sniper Greener. Tu t'es dit... Hum... Héhé. Boy. Ensuite, c'est venu avec le Zéro. Enfin, avec l'unifère. Et ensuite, c'est venu avec le Napalm. Et là, tu t'es dit... Bon... C'est quoi les mobs les plus forts, du coup ? Et on s'est dit... Bah, personne. Bah, il faut qu'ils remontent, il faut qu'ils rééquilibrent la difficulté des ennemis. Le pire, ce que je trouve, c'est que la plupart des gens étaient d'accord sur le nerf du bombardier. Parce qu'il y a du Napalm. Parce qu'ils trouvaient ça ridicule que parfois, ils te tuent à travers les murs, tout ça. Enfin, oui et non, en fait. En fait, quand vous campez, vous avez toujours une ability... Un sort qui vous protège. Et quand vous campez pas, en fait, vous êtes une roulade. Vous passez derrière l'obus. Et en fait, ça vous touche pas. Surtout qu'à maintenant... Bon, à l'époque, c'était pas le cas. Mais maintenant, on a des modes comme roulade parade. Puis à l'époque, il y avait déjà l'opérateur. Donc, ouais. Ah oui, attends, regarde. Tu vois, le sort mématique de Grindel qui permet de bouffer des trucs. Si tu l'enlèves pour le repasser par un autre sort, tu pourras plus l'utiliser. C'est autre sort. Il le précise, ça ? Ou alors il se trouve ? C'est ce que je viens de lire. Tu vois, ça, je viens de le préciser. Pourquoi ? Parce que c'était exactement la même logique avec le Railjack. Avec le système de personnalisation des modes avec les différentes maisons. Et j'ai juste peur qu'à l'avenir, tu vas voir des gens qui vont se dire « Ouais, mais c'est trop dur. Pourquoi mon Grindel n'arrive plus à faire des dégâts avec les autres soeurs ? » Du coup, je pense qu'il faut mettre une sécurité sur certains Warframes. Notamment, avec Grindel par exemple. Globalement, ce sont juste des seules ACC ou à des buffs que des Warframes. Ça va être ajouté sur des Warframes. Ça va créer de nouvelles compositions d'équipes axées sur un camping encore plus d'une scène. Ou alors une facilité d'aller en game. Non mais, je suis de prendre un exemple après ça pour regarder. Vous prenez le vol tout à l'heure, mais prenez des grosses. Dans la même compo, vous avez votre vol au Tivara, vous prenez votre Negros avec le 1 de Loki. Parce que Negros en camp, il y a toujours des emplacements de modes gratuits. Mais souvent, on le remplit avec des modes où on s'en fiche. Souvent, pour améliorer ses armes, tu as les modes vigiles. Mais on rappelle que le mode de Loki, quand vous mourrez et que le leurre est actif, ça vous téléporte pendant votre leurre et ça vous sauve. Donc techniquement, ça ouvre plein de synergies. Sans même parler que oui, il y a l'opérateur qui permet déjà de faire tout ça, mais ça va l'opérer de faire plus rapidement. Vous voulez actuer une capsule, vous allez en opérateur, vous mettez votre leurre au début avant d'y aller. Vous passez en opérateur, vous actuez la capsule, vous repassez sur votre frame, vous vous laissez mourir et voilà. Sans compter les arcanes. Mais ça c'est notre histoire. Oui, il y a les arcanes, mais là tu n'as même plus besoin des arcanes. En conclusion, la vidéo va être rapide, la mise à jour est bien pour le système de sort, mais les ennemis ne vont pas suivre, du coup ils vont s'en reculer, pour le dire simplement. Et du coup c'est une mauvaise mise à jour. Quelque chose à rajouter ? Je vais juste regarder un truc. Ce que je voudrais c'est qu'elle sort de Gara. Parce que si c'est son sort de stack qui est sur Gara, ce serait très drôle quand même. Oh non, c'est le pire sort, c'est le pire sort de Gara. Ne prenez pas le sort de Gara. Le pire. C'est bon. C'est parfait. Bref, c'était une petite vidéo de mise en bouche pour préparer la prochaine qui demande plus de rage. Du coup on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures exceptionnelles. Alors bientôt c'est pas le mot mais... Alors on se retrouve. On se retrouve. On se retrouve, j'ai dit à peu près. Sur ce, à plus en plus.